Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a quelques jours j'ai fait une présentation d'un nouveau service sur Mac qui est apparu il y a très très peu de temps, qui consiste en fait à installer 70 applications en une seule fois sur votre Mac. Alors je vous ai expliqué comment faire dans ma dernière vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous, j'ai expliqué exactement comment faire pour avoir ce service pendant 30 jours gratuitement et je vous montre comment l'installer. Alors je regarde un petit peu ce qu'il y a dans ce pack de 70 applications et j'essaye de vous montrer les logiciels, les applications qui sont les plus intéressantes. Donc dès que j'envoie une qui vaut le coup, je fais une présentation comme aujourd'hui. J'en ai sélectionné une que je trouve intéressante. C'est une petite application mais qui est très utile, donc je vous la montre tout de suite. Alors comment faire pour ouvrir cette app ? Une fois que c'est installé, on va dans le Launchpad, on clique sur l'icône de Setup. Donc ça, c'est une fois que vous avez installé Setup. Là, je vais aller chercher mon logiciel qui s'appelle Permute. Voilà, dans la liste qui est ici, vous voyez comment ça se présente. Et là, j'ai deux manières de pouvoir installer mon logiciel. Soit je clique sur la petite flèche ici, soit sur Install. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche. Comme c'est une petite application, ça ne va pas mettre longtemps pour l'installer. Quelques secondes. Voilà, et dès qu'il l'a installé, après en fait, il ouvre automatiquement l'application. Donc voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est juste une bête fenêtre qui est faite en fait pour convertir des fichiers images, des vidéos et des audios. Donc c'est un tout petit truc, mais c'est très pratique parce que si vous l'avez installé sur votre Mac, vous allez pouvoir comme ça convertir des vidéos, des images et des audios très facilement dans tous les formats que vous voulez. Donc là, je vais faire un test par exemple avec des photos. Là, je vais ouvrir mon Finder. Je vais aller chercher par exemple, voilà, des dernières photos que j'ai. Alors là, j'ai des images en PNG. Si je veux par exemple convertir ce PNG dans un autre format, je vais faire glisser la photo, l'image dessus. Regardez, là, voilà. Donc là, il me met l'image que j'ai sélectionnée. Et là, il me propose maintenant ici dans cette liste de le convertir soit en fichier BMP, soit en GIF, soit en PNG, soit... Non, puisque c'est déjà en PNG. Soit en TIFF. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le convertir en JPEG effectivement. Donc là, je vais convertir mon PNG en JPEG tout de suite en cliquant sur le bouton. Voilà, ça a mis une seconde, même pas, pour le convertir du PNG au JPEG. Donc ça, on peut le faire avec d'autres logiciels, mais c'est plus fastidieux. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est instantané en fait. Voilà, et donc c'est pareil. Si par exemple, je veux convertir par exemple une vidéo en audio ou une vidéo dans un autre format de vidéo, alors je vais chercher dans mes documents, j'ai fait un petit test là de vidéo. Voilà, testvideo.mp4, donc c'est un MP4. Alors ici, je vais effacer avec la petite croix pour revenir à la fenêtre initiale. Je prends test vidéo, je fais glisser. Et là, pareil, il me propose ici de le convertir en plein de formats différents. Vidéo est très intéressant ici en audio. Si vous voulez extraire uniquement l'audio de la vidéo, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez, le format que vous voulez. Donc là, soit là, je peux prendre par exemple Oc vidéo pour le mettre dans ce format là. Donc je vais sélectionner Oc vidéo, je vais faire convertir. Donc là, forcément, c'est un peu plus long parce que c'est une vidéo. Donc après, tout va dépendre de la longueur et du poids de votre vidéo. Bon, ici, c'est une vidéo qui est courte, qui ne dure pas longtemps. Donc c'est pour ça, ça va vite. Mais si vous avez une vidéo qui dure plus longtemps, ça va mettre plus de temps. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ai mon fichier MP4 qui a été converti en fichier .og vidéo. Ce n'est pas le son, là, c'est vraiment un fichier vidéo. Voilà, donc là, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, extraire, de convertir par exemple un MP4 en MP3 ou en Flac ou en audio en tout cas. Donc là, je vais choisir par exemple si je veux le faire en Flac. Je vais prendre Flac et je vais faire convertir. Bon, ben là, ça a mis une seconde et je peux reprendre par exemple ce fichier Flac que je viens de convertir pour le transformer en MP3. Voilà, donc c'est extrêmement rapide en fait, surtout pour les photos et pour les audios. Donc si on veut, parce que là, vous voyez en audio, c'est intéressant. On a vraiment tous les formats du WMA, WAV, IFF, le format Apple, AAC. Ces deux-là sont des formats Apple. Donc Apple Lossless, Flac. Bon, ben ça, ça sera utile uniquement que si vous partez d'un fichier WAV. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment... Parce que s'il y a une compression qui est faite avant, ça ne servira à rien. Mais enfin voilà, vous avez ici plein de possibilités. Donc je trouve que cette petite application est très simple et efficace et utile. Voilà, donc si ce petit logiciel vous intéresse, vous avez la possibilité de l'installer gratuitement pendant 30 jours en téléchargeant le service Setup. Donc vous allez pouvoir installer, alors pas toutes, pas les 70 applications complètement, puisque là, vous n'installez que ce que vous voulez. Vous avez vu, vous avez la possibilité de les installer. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez installer en cliquant ici sur les flèches et sur Install. Donc là, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. C'est le lien qui s'appelle 70 applications utiles pour Mac. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page qui va vous permettre de télécharger l'application. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.